Et puis à quelques jours maintenant du 30e anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, signalons ce matin cette double initiative de l'Association française des malades de la thyroïde. Elle décide d'interpeller l'opinion publique après avoir épuisé tous les recours juridiques pour que soient reconnues les victimes françaises du nuage radioactif qui ne s'est pas arrêté aux frontières. L'association signe pour cela une bande dessinée mais aussi un site internet. La radioactivité dégagée ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Déclaration de Pierre Pellerin deux jours après l'explosion du réacteur de Tchernobyl. Le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants se garde d'évoquer la contamination de l'air mesurée par les centrales françaises et aucune mesure de protection n'est prise pour la population. Pour l'association des malades de la thyroïde, il y a eu déni, manipulation des chiffres et mise en danger de la santé des français. Marc Saint-Arromand a longuement épluché les dossiers des perquisitions menés par la juge Berthella-Gefroy. Il y a trouvé des documents accablants. Pendant que le nuage survolait encore la France, on a le professeur Moroni, qui est le bras droit du professeur Pellerin, qui annonce que de toute façon ce n'est pas très grave parce qu'on ne merve pas d'une hypothyroïdie, qu'il suffit de prendre des hormones. Il y a pas mal de médecins, dont un qui est en activité actuellement, qui ont repris ces propos sur le fait que finalement le cancer à thyroïde est un bon cancer. J'ai vu ces dossiers de malades à thyroïde, c'est quand même des propos qui sont inacceptables. Difficile d'établir un lien direct entre Tchernobyl et les cancers radio-induits, mais la courbe des ventes du Levothyrox est parlante. Ce médicament de la thyroïde grimpe en flèche à partir de 1989. Aujourd'hui, au moins un Français sur dix est tributaire des hormones thyroïdiennes. Marc Saint-Arromand. On a le mobile du crime et on a le crime. Quand on laisse exposer des gens à des agents mortels, que derrière, on explique en sous-main qu'il y a quand même une industrie à défendre, il y avait en France, en 1986, 21 réacteurs à mettre en service ou à finir de construire. Là, je pense que la boucle est bouclée, que la justice n'aurait pas dû faire ce qu'elle a fait. Et l'association appelle les personnes disposant d'éléments complémentaires à se manifester pour que justice soit rendue, même en dehors des tribunaux. Dossier signé Aurélie Kieffer, c'est aux couettes que doivent s'ouvrir cet après-midi.